bonjour bienvenue sur caca tv pour une nouvelle vidéo de présentation aujourd'hui comment pour le constater c'est du water cooling all in one en 240 mm avec c'est marqué sur la boîte le sr 24 de chez inwin un kit all in one qui permet donc à la marque d'attaquer le secteur du refroidissement liquide en europe il y à d'autres produits qui sont disponibles en asie en plus de celui ci et pour l'ordre nous avons donc actuellement la série sr avec ce très bel ensemble water block et pompe au pluriel pourquoi au pluriel tout simplement parce qu'il ya deux pompes c'est la principale nouveauté de ce produit par rapport à la concurrence en plus bien entendu du rgb tout ça tout ça et voilà il ya deux pompes pourquoi plus de débit plus de pression pour le liquide et éventuellement mais alors là dessus on est quand même particulièrement sceptique parce qu'on n'a pas eu d'informations comme quoi les pompes tombait régulièrement en panne sur les kit all in one mais voilà le produit est garanti cinq ans et si jamais une pompe tombe en panne la deuxième va continuer à fonctionner et sur le dessus de cette du top donc sur le top du water block qui est une très jolie finition miroir il ya un logo qui va s'illuminer en blanc en temps normal et clignoter en rouge et en bleu quand une pompe ou bien quand le liquide est trop chaud alors oui ça clignote il faut regarder à travers la fenêtre si on en a une mais bon toujours est il qu'il ya quand même une petite indication visuelle au niveau du produit il est joli alors c'est imposant on le voit si on met un ventilateur à côté 220 mm ça arrive à peu près ici donc le water bloc est particulièrement grand ça ne rentrera pas dans tous les boîtiers compacts c'est un point à prendre en compte en revanche petit bonus hop comme on peut le constater ça tourne dans tous les sens et ça c'est quand même une très bonne chose d'autant plus que ce soit pour une telle ou pour amd on peut choisir le sens du kit de fixation et donc avoir la pompe comme ceci ou bien comme ceci ce qui permet vraiment d'être libre dans le boîtier pour organiser au mieux les tuyaux mettre le radiateur de la meilleure façon possible bref on a beaucoup de possibilités il faudra juste prendre en compte un point et ça on regrette énormément avant même d'avoir testé alors le produit a déjà été testé on peut le dire il envoie du très très lourd du pâté au piment d'espelette pour les performances et les nuisants sonores puisque les deux moulins tourne à 2500 tours par minute bref ça fait du bruit mais ça fait très très mal sur les températures bref ici nous avons un petit connecteur qui va permettre de relier beaucoup de choses comme on peut le constater au niveau des ventilateurs les câbles sont très courts alors au début on se dit oui c'est super c'est une bonne idée on passe ça derrière on met une rallonge hop pas tout à fait nous avons donc le connecteur quatre broches pwm le connecteur propriétaire ça c'est pas de bol alors propriétaire non en fait c'est un connecteur à trois broches mais avec un petit clip pour le rgb alors on regarde sur le côté nous avons éventuellement pour le rgb une petite télécommande à un clic qui pourra servir mais nous avons surtout ce up ce câble ici donc avec trois connecteurs pour le rgb pour 3 tout simplement parce qu'il ya version sr 36 à trois ventilateurs donc on s'embête pas on met le même câble avec ici le petit connecteur qu'on pourra brancher sur la télécommande ou sur la carte mère et enfin nous avons ici pour le pwm donc pour trois ventilateurs et ça va ensuite aller up sur le water bloc sur la pompe en haut alors c'est en haut c'est pas terrible pour le faire passer sur le côté derrière la carte mère franchement ça aurait été mieux si ça avait terme alors après on n'a pas démonté pour voir comment c'était fait à l'intérieur peut-être qu'il ya des des contraintes par rapport au pcb ou autre mais voilà d'un point de vue utilisateurs franchement ça craint ensuite nous allons avoir le connecteur pwm qui va donc gérer la pompe les ventilateurs et enfin nous avons l'alimentation en sata du coup ça fait quand même pas mal de câbles les ventilateurs avec leurs petits câbles il faut les repiquer derrière franchement l'installation elle peut être très très compliqué selon le boîtier c'est pas terrible après ça n'engage que nous on a vu beaucoup mieux pour un premier jet ça aurait pu être un peu mieux après on l'a dit les performances sont là le rgb est plutôt sympa on l'a vu en début de vidéo et surtout le tarif est quand même plutôt agressif pour un ensemble rgb on est à 120 euros on peut trouver moins cher on trouvera pas aussi performant et ça c'est quand même déjà pas mal le test très prochainement en attendant vous souhaite à tous une excellente journée